C'est devenu par la force des choses une préoccupation mondiale. La disponibilité en eau et sa qualité sont au centre des discussions et des réflexions sur tout. Les réserves d'eau en Europe paraissaient inépuisables, mais c'est sans compter sur la croissance démographique, l'urbanisation, la pollution et bien sûr les conséquences du dérèglement climatique. Il s'agit aujourd'hui de trouver des solutions, des améliorations. La communauté d'agglomération d'Epinal, qui a repris la compétence eau en janvier 2020, mène un travail de fond sur l'ensemble de son territoire, comme ici à Arceau, où le rendement est passé de 40 à plus de 70%. Un important travail de recherche de fuite a été mené grâce à la mise en place d'une supervision des installations d'eau potable, un gain de temps et d'efficacité. Le logiciel de supervision permet d'informer en temps réel les agents par renvoi d'alarme de situations anormales, par exemple un niveau de réservoir anormalement bas ou un débit trop élevé qui pourrait laisser suspecter une fuite qui se déclenche. La gestion à l'échelle de la communauté d'agglomération d'Epinal a permis d'avoir recours à des interconnexions entre les communes pour pallier la répartition inégale des ressources en eau, que ce soit en qualité ou en quantité. La source d'Arceau permet d'alimenter le haut d'Arceau, Tunimont-Village, la forge de Tunimont, mais parfois elle est un peu limite pour le bas d'Arceau. Et effectivement l'interconnexion avec la commune de La Haye, cette interconnexion existe depuis non pas des lustres mais des années, mais elle est nécessaire. A court terme, il s'agit aussi pour les communes de mener une réflexion sur l'utilisation de l'eau, notamment pour le fleurissement. Pour les communes qui bénéficient d'une station d'épuration, donc d'eau usée, cette eau usée, une fois qu'elle est travaillée afin de pouvoir être rejetée dans le milieu naturel, cette eau est tout à fait propre à l'arrosage pour nos plantations. Donc il s'agirait de créer tout simplement des fosses de récupération avant remise dans la rivière locale. Si l'ensemble des bassins du secteur de l'agglomération d'épinales sont placés en niveau crise sécheresse depuis le début du mois d'août, l'alimentation en eau potable est toujours assurée par les ressources présentes sur le territoire. On arrive à satisfaire l'ensemble des besoins d'eau sur le territoire de l'eau. Par contre, effectivement, il faut rester vigilant parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette période de calicule, ni si on aura des pluies dans les périodes d'automne. Donc effectivement, il faut rester vigilant puisqu'on sait que malgré les petites piques qu'on a eues, elles sont bien insuffisantes pour recharger les nappes phréatiques. On rappelle qu'à ce jour, le remplissage des piscines, l'arrosage des pelouses ou encore le lavage des voitures est toujours interdit dans les Vosges comme dans de nombreux départements. Les autorités rappellent qu'il est indispensable de restreindre sa consommation d'eau potable uniquement à l'essentiel. En moyenne, en France, on estime à 149 litres la consommation journalière d'eau potable par habitant.